Dans toutes les maisons, il y a du radon, un gaz dangereux. D'où l'importance de faire des tests pour vérifier le taux de concentration. Le radon provient de la dégradation de l'uranium qui est contenu dans le sol. Ce qui arrive au niveau de la maison, c'est qu'il va y avoir des voies d'infiltration qui vont permettre au radon de rentrer à l'intérieur de l'habitation et d'être confiné. Les fissures, les pourtours de fenêtres et les drains sont des voies d'entrée idéales pour le gaz radioactif. Mais le radon, ça ressemble à quoi? Le problème avec le radon, c'est que c'est un colore, inodore. On n'arrive pas à le voir, on n'arrive pas à le sentir, on peut être avec des niveaux très élevés. Cette chambre à brouillard permet de mettre une image sur des mots. Pour voir les radiations du radon, on en injecte tout simplement. On les voit sous forme de traces blanches qui sont de quelques centimètres. Au Canada, 16 % des décès par cancer pulmonaire seraient associés à l'exposition au radon. Le radon, c'est la première cause du cancer du poumon chez les non-fumeurs. Et puis c'est la deuxième cause du cancer du poumon complètement. Donc la norme qui a été établie au niveau canadien, c'est de 200 becquerels par mètre cube. Donc au-delà de 200 becquerels par mètre cube, si on passe plus de 4 heures par jour dans cet environnement-là, on est sujet à développer un cancer du poumon. Un test fait à l'aide de dosimètres peut vous protéger. On peut se procurer à l'Association pulmonaire du Québec au coût de 45 $. Quand on reçoit l'enveloppe, on a des indications où placer notre dosimètre. Puis on le laisse là pour trois mois, tout simplement. Au bout de trois mois, on envoie le petit échantillon se faire analyser. Et puis dépendamment des teneurs en radon dans notre habitation, on fait les travaux qui s'imposent. On est dans la saison à laquelle on suggère aux gens de mesurer. On se trouve à fermer les fenêtres, à moins aérer l'habitation. Donc c'est là où est-ce que le gaz radon va s'accumuler. C'est en Gaspésie, au Bas-Saint-Laurent, dans les Laurentides et en Outaouais, qu'on retrouve les plus fortes concentrations de radon. Rebecca Salomon, Météo Média, Montréal.